Est-ce que tu es un vrai fregaliste ? Est-ce que tu vas réussir à te passer de ton travail ? Est-ce que tu vas réussir à minimiser l'importance de ton job, de ton revenu de travail dans ta vie ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Liberté, Finance et Freugalisme. Liberté parce que toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne, et d'ailleurs si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, ce sont des personnes qui sont amoureuses de la liberté. Je veux dire, c'est un truc, ce n'est pas négociable, c'est viscéral, c'est dans les tripes, c'est un truc où on ne peut pas passer à côté. Et peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu as eu le sentiment de manquer de liberté, où tu as eu le sentiment d'être obligé de faire des choses, d'être forcé de faire des choses qui allaient à l'encontre de tes croyances d'une certaine façon, de ton éthique. Et ça, ce n'est pas cool. Et ça, ça fait souffrir. Et ça, on peut trouver des manières très efficaces pour réussir à passer au-dessus de ça, de trouver des solutions alternatives pour sortir de cette espèce de logique et changer ton temps, ton temps de vie pour de l'argent. Donc la liberté, si toi-même tu es un amoureux de la liberté, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et puis si tu aimes bien ma vidéo, tu me lâches un pouce, ça me fera toujours plaisir. Tu peux m'écrire un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Voilà, tu as vu un peu, ça s'est passé. Ensuite, la finance, dans le titre, liberté, finance et frugalisme, la finance parce que c'est au cœur des outils qu'on va utiliser, qu'on va mettre en œuvre pour réussir à obtenir cette liberté. La finance que ça passe par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, pour moi même de l'immobilier, c'est de la finance. Puisqu'il ne s'agit que d'argent qu'on va placer dans un actif, qu'on va engager dans un actif pour essayer de sortir un certain rendement. Bon, voilà. Ensuite, le frugalisme, évidemment, parce que la chaîne s'appelait frugalisme à l'origine et je me suis dit que c'était même pas assez ouvert et que c'était peut-être un petit peu réducteur par rapport à tout le champ que j'essaye d'aborder. Le but, ce n'est pas seulement de t'apprendre à faire des économies sans te priver. Mais je dirais même que ça, c'est la base, c'est évident, c'est essentiel, c'est au cœur du process. Mais c'est de se servir de ça, du frugalisme, de faire ces économies-là pour retrouver la liberté. Et le truc à vraiment comprendre, c'est que si tu te contentes de faire des économies, même sans te priver, tu n'arriveras pas à prendre ta retraite anticipée en quelque sorte. Tu n'arriveras pas à compenser ton besoin d'argent. Pour ça, il va falloir aussi obtenir des revenus alternatifs. C'est ce que j'apprends aux membres de mon programme d'accompagnement. Si tu souhaites en savoir plus, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Mais sache simplement que ce programme d'accompagnement, je ne dis même plus une formation, mais vraiment un programme d'accompagnement parce que je prends les gens vraiment en particulier au travers de séances de coaching, au travers de vidéos, au travers de séances de coaching collective. C'est vraiment quelque chose qui est très complet avec des outils qui sont assez nombreux aussi que je propose. pour justement essayer de faire en sorte que tu trouves quelles sont les solutions qui vont être les plus adaptées par rapport à ton profil, par rapport à ta situation, par rapport à tes projets. Ce que je veux dire, c'est que si on fait des recettes de cuisine, moi, je n'y crois pas, recettes de cuisine. Je n'y crois pas. Et avancer seul là-dedans dans l'aventure de l'indépendance financière sans accompagnement, je pense que c'est une des manières les plus efficaces de perdre de l'argent et de s'appauvrir à une finée. Mais mieux vaut essayer de faire les choses simplement, posément, en essayant de se faire accompagner par des personnes qui sont un petit peu plus avancées que toi dans ce domaine-là. C'est aussi important de faire preuve d'humilité en la matière. Donc ça, c'est une chose. Il y a également le guide gratuit des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations. C'est sur mon site internet www.frugalismo.com. Enfin, je vous fais une annonce importante, j'en ai déjà parlé, mais je vais continuer à en parler, tu te doutes, parce que je suis tellement fier de ce truc-là. C'est la sortie de mon livre, Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont. Ce sera dans toutes les librairies disponibles à partir du 10 juin prochain. C'est déjà disponible en précommande sur tous les sites internet, sur toutes les plateformes. Amazon, Fnac, ce que tu veux, Furet du Nord, Descitre. Enfin, voilà, on le trouve déjà partout. Donc, ben, voilà, j'espère que c'est un livre qui va vous plaire. Je suis sûr, parce que j'ai mis mes tripes. Je me suis vraiment engagé dedans, et c'est le fruit de moi, et de moi, et de moi de travail acharné, où j'ai vraiment essayé de partager avec vous l'ensemble de mes connaissances, et en essayant vraiment de te montrer que toi aussi, à ton niveau, tu vas pouvoir, quel que soit le stade où tu en es, tu vas pouvoir réussir à améliorer ton quotidien pour t'en sortir beaucoup mieux, et réduire l'impact de ton job dans ta vie, dans ton quotidien. Encore une fois, le but, c'est certainement pas de dénigrer la valeur travail, en laquelle moi-même, je crois beaucoup, mais c'est de prendre en compte le fait qu'il y a des tas de gens qui souffrent dans leur quotidien de salarié, et essayer de trouver des solutions alternatives pour réduire l'impact de l'importance de ce job dans ta vie. Et bien voilà, c'est tout ce que j'explique là-dedans, dans ce livre. Ça s'appelle « Un salaire sans rien faire, ou presque », aux éditions Robert Laffont, disponible dans toutes les librairies à partir du 10 juin prochain, et je suis très fier. Alors maintenant, on va passer à notre test, mais ce que je voudrais te dire aussi, c'est que je vais faire ce test, toi aussi tu vas pouvoir le faire, je l'ai mis en accès gratuit sur mon site internet www.lefreugaisme.com, ça te donnera l'occasion d'aller voir la nouvelle version du site, dont je suis très fier aussi, il y a encore des petits bugs à régler, mais bon, il n'y a plus grand-chose, là ça commence à être une version qui me plaît beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que j'ai faite moi-même, qui est très épurée, qui est très rapide, voilà, j'ai dû travailler pas mal de choses pour faire en sorte que ce soit très performant, en quelque sorte, voilà, le test, il est complètement gratuit, il est en accès dessus. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Alors, numéro 1, vous faites vos courses en privilégiant les articles en promotion et en les achetant en grande quantité. Eh bien, je vais te répondre, ça dépend, ça dépend de quel type d'article on est en train de parler. Si par exemple, on parle d'articles qui sont périssables tout de suite, eh bien, je ne vais peut-être pas y aller. En revanche, si j'ai la possibilité d'acheter des articles et de les congeler, si c'est des trucs qu'on peut congeler, eh bien, effectivement, s'il y a une belle promo, là, je ne vais peut-être pas hésiter à les acheter en grande quantité. Si tu as un congélateur, c'est ce que je t'invite à faire. Mais également, s'il s'agit de produits non périssables, comme par exemple du miel, comme par exemple de l'huile, bon, ben voilà, ça, c'est des trucs que tu peux largement dépasser les dates indicatives qui sont écrites dessus, puisque ça n'a aucune... Enfin, voilà, je veux dire, c'est juste une date à partir de laquelle le fabricant, il va plus s'engager sur la texture du produit ou son goût, tu vois. Mais tu peux le garder pendant super longtemps. Je veux dire, de l'huile, ça ne se périne pas. Donc, quand j'ai la possibilité, eh bien, c'est ce que j'essaye de faire. Et si toi aussi, tu as un petit peu de place chez toi pour stocker, ben, il ne faut pas hésiter. Je veux dire, ce serait bête de passer à côté. Numéro 2, vous achetez en vrac les produits que vous consommez régulièrement, comme le riz, les fruits et légumes secs, ou encore le café. Eh bien, oui et non. C'est un truc que je fais et que je ne fais pas, parce qu'en fin de compte, ce qu'il va vraiment falloir prendre en compte, c'est la réalité au niveau des supermarchés. Bon, on ne va pas se mentir, il y a une énorme mode du en vrac, parce que c'est écolo, parce qu'il y a moins de pollution, parce qu'il y a moins d'emballages, et tout, et tout. Mais, en fait, ce que je trouve pas juste, c'est que, normalement, s'il n'y a pas d'empalage, le produit devrait être moins cher. Je veux dire, ça me semble être du bon sens. Et non seulement, ce n'est pas forcément le cas, mais en plus, les produits qui sont proposés, ce n'est pas forcément des très bons produits, en termes gustatifs, et tout, et tout. Et voilà, tu vois, moi, je trouve que c'est un petit peu bête, donc là, encore une fois, je te dirais, ça dépend. Numéro 3, vous faites vos courses, vous ne faites vos courses qu'avec une liste préparée en avance, et vous vous y tenez. Eh bien, là, aussi, j'ai envie de te dire oui, je le fais, autant faire se peut. Mais en fin de compte, en général, ce que je fais, c'est que je fais des courses, des grandes courses, une fois par semaine, ou une fois tous les deux semaines, ça dépend si je peux vraiment faire des grandes courses. Et après, si je me rends compte éventuellement que j'ai oublié un petit truc, ou quoi, bon, ben, j'ajuste au fur et à mesure dans la semaine. Numéro 4, vous réduisez au minimum vos déplacements au supermarché pour faire des économies de carburant. Ben, oui, c'est exactement ce que je te disais. Effectivement, j'essaye de minimiser mes déplacements. Et encore, malgré tout, il m'arrive de zapper des petits trucs. Ça arrive, on n'est que des humains. Donc, oui, en général, j'essaye de minimiser ça. Numéro 5, vous achetez vos vêtements pour bébés et enfants d'occasion sur Le Bon Coin, les petites annonces Facebook ou Vinted. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas encore la chance d'avoir des enfants. Ça viendra certainement un jour. Et ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le fait qu'un vêtement d'occasion, pour peu qu'il soit encore en bonne... Enfin, qu'il ne soit pas déchiré, qu'il ne soit pas abîmé, etc. Moi, je ne vois pas où il est le problème d'acheter un vêtement. Tu vas le laver une paire de fois pour être sûr qu'il soit bien propre. Et puis, tu peux le reporter. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter, je pense à un pull, tu vois, que j'ai acheté chez Emmaüs et que je mets très souvent. Ce n'est pas mon plus beau pull, mais bon, si c'est pour aller dehors, aller courir ou être un peu relax à la maison, je ne vois pas où il y a le problème, tu vois. Donc ça, c'est des trucs, ouais, il ne faut pas hésiter éventuellement à acheter, également à revendre. Et pour les enfants, c'est particulièrement vrai parce que tu sais bien, ça, c'est un souci si tu as des enfants, c'est que... Ben, ils n'arrêtent pas de grandir. Donc, tu leur achètes des vêtements et puis, ben, les vêtements, ils sont encore bien, mais le bébé, il a grandi, il ne peut plus rentrer dedans. Donc, qu'est-ce que tu en fais ? Bon, voilà, tu vois, là, oui, effectivement, il y a des choses à faire. Numéro 6, vous achetez des vêtements d'occasion dans les friperies et les boutiques d'occasion comme Emmaüs ? Ben, oui, je crois que j'ai répondu dans la question suivante. Effectivement, ça m'arrive. Si je tombe sur une opportunité et que c'est un truc bien et que ce n'est pas cher, il n'y a pas de raison de se priver, je veux dire, ce serait bête. Numéro 7, vous attendez de dormir au moins une nuit avant de céder à une envie d'achat. Oui, moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai vraiment envie de craquer pour un truc, particulièrement si c'est un truc qui est cher, je me laisse une nuit pour reposer le truc parce que sinon, en fin de compte, le problème, c'est que tu es pris sous le coup de l'émotion et on ne va pas se mentir, les vendeurs, les marketeurs, comme on dit, les marques, savent très bien jouer avec ce sentiment d'urgence et si tu veux casser et ce sentiment d'urgence, il n'y a pas 36 manières, il faut sortir du magasin, sortir de la boutique, quitte à prendre le risque que c'était le dernier article et qu'il va te passer sous le nez, mais moi, franchement, je suis prêt à prendre ce risque pour me laisser dormir une nuit, pour être sûr que ma décision, elle a été réellement pensée, maturée, que ce n'est pas un truc sur un coup de tête. C'est vraiment ça, en fin de compte, l'objectif, éviter de prendre des décisions sur un coup de tête quand il s'agit de dépenses importantes. Numéro 8, vous coupez vous-même vos cheveux ou ceux de vos enfants. Alors, non, comme je te le disais, je n'ai pas encore la chance d'avoir des enfants et je ne me coupe pas encore mes cheveux moi-même, j'en sais rien, peut-être je devrais. Alors, j'avais vu, c'était Mister Money Moustache, je pense que tu connais peut-être, si tu t'intéresses au frugalisme, qui est un blogueur américain qui est assez célèbre, qui avait fait une vidéo où il était en face d'une glace, il expliquait comment il se coupait les cheveux. Je le ferais peut-être un jour, mais franchement, je n'ai encore jamais essayé, donc jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je me les faisais faire par une personne très proche, mais je ne le faisais pas moi-même. Donc, éventuellement, oui, tu peux demander à ton conjoint ou à un frangin, une frangine, ta maman, de te faire les cheveux. Voilà. Bon, peut-être que tu auras la première fois, tu auras peut-être des trucs un petit peu bizarres, mais ça va. Après, voilà, si tu te sens, il faut peut-être essayer un jour. Bon, j'avais un patron qui faisait ça. Il se faisait les cheveux par lui-même, mais je me souviens, ça faisait tout le temps bizarre. Je n'osais pas lui dire, mais ça me faisait marrer parce qu'il n'arrivait pas à se faire les tours d'oreilles, donc ça faisait des trucs chelous, tu vois. Il allait au taf comme ça avec des espèces de longueurs. Je me suis dit quand même, sa femme, elle pourrait faire quelque chose. Elle pourrait lui dire, chérie, quand même. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je ne suis pas là, chacun sa vie. Numéro 9, vous préparez vos déjeuners pour le travail et au lieu de manger au restaurant. Eh bien, oui, ça, c'est une manière très efficace d'arriver à faire des économies, surtout si tu as la chance d'avoir des tickets resto avec ton entreprise, c'est que tu gardes les tickets resto pour faire tes courses et t'acheter à manger au supermarché. Il y a plein de supermarchés qui prennent les tickets resto aujourd'hui. Et pour manger, eh bien, tu ramènes tes gamelles, tu fais tes plats, tes gamelles à l'avance. Et ça, franchement, c'est une manière très efficace de faire des belles économies et puis de manger des choses qui sont bonnes pour ton corps parce que tu sais ce que c'est, tu les as fait toi-même. Alors que des fois, tu vois, au restaurant d'entreprise, genre Sodexo et j'en passe et des meilleurs pour ne pas dire Tricatel comme le film avec deux funès. Bon, voilà, tu sais que ce qu'on te sert, c'est un petit peu des trucs industriels qui ne sont pas toujours d'excellente qualité. Je ne dis pas toujours parce qu'il y en a aussi qui sont excellentes. Ça dépend, bonne pioche ou mauvaise pioche. Voilà. Numéro 10, vous baissez le thermostat d'un degré et vous coupez le chauffage dès le printemps. Eh bien, oui, ce n'est pas compliqué si tu veux faire des grosses économies sur tes dépenses d'énergie à la maison, eh bien, il faut dépenser moins d'énergie, c'est aussi bête que ça. Mais si tu réduis d'un degré, un degré, en fait, tu ne vas pas mourir. Je t'assure que si tu baisses d'un petit degré, tu mets un pull, au pire, ça va, ce n'est pas la mort. Tant qu'il n'y a pas de fumée qui sort de ta bouche, ce n'est pas encore critique. Quand il y a de la fumée qui sort de la bouche, quand tu es en train de parler, là, c'est qu'il faut t'inquiéter, c'est peut-être qu'il fait un peu trop froid. Mais non, allez, blague à part, tu n'es pas obligé de transformer l'intérieur de chez toi en sauna parce que ça, c'est des dépenses et c'est des sous, c'est des sous que tu payes à la fin. Donc bon, voilà, essayer de faire preuve d'un petit peu de bon sens, c'est quand même quelque chose qui est assez efficace en général. Également, prendre en compte le fait que tu n'as peut-être pas besoin de chauffer toutes tes pièces de la maison de la même manière, de manière uniforme, particulièrement, je pense aux toilettes. Les toilettes, tu n'as peut-être pas besoin de mettre le chauffage à donf dans les toilettes sachant que tu ne vas pas normalement, super souvent. Je dis normalement, après, ça dépend des cas de chacun, mais voilà. Numéro 11, vous éteignez la lumière quand vous quittez une pièce. Oui, alors oui, j'éteins la lumière quand je quitte une pièce, même si là, j'ai la petite lumière allumée pour faire une petite décoration le temps que je tourne ma vidéo. Et pourtant, je vais te dire la vérité, hier, je me suis surpris, alors que ça ne m'arrive jamais, j'avais laissé la lumière allumée dans la salle de bain. Bon, voilà, ce n'est pas un drame, mais il vaut mieux essayer d'éviter de le faire. C'est vrai. Numéro 12, vous recherchez les coupons avant de faire un achat en magasin ou en ligne. Eh bien, non, je ne le fais pas ça. Je devrais peut-être le faire. Dites-moi si vous le faites, dis-le-moi dans les commentaires. personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de temps à te prendre la tête, à chercher les coupons, les machins par rapport à l'économie réelle que tu vas faire. Et en plus, ce qui me gêne, c'est que les coupons que tu vas récupérer, c'est sur des marques ou des produits que tu n'as peut-être pas l'habitude d'acheter ou qui ne sont pas forcément ceux vers lesquels tu irais naturellement. Donc, bon, voilà, je ne sais pas. Après, je n'ai peut-être jamais pris le temps vraiment de me lancer là-dedans. Dites-moi encore une fois, dis-le-moi dans les commentaires si toi, tu le fais. Vous utilisez des applications de cashback comme iGral. Oui, oui, moi, iGral, c'est clairement quelque chose que je trouve génial parce que justement, c'est un peu le même principe que les coupons, ça te permet de récupérer de l'argent, mais là, pour le coup, tu n'as rien à faire. Je veux dire, c'est juste une petite extension que tu vas installer dans ton navigateur. D'ailleurs, je te mets mon lien de parrainage si tu veux l'installer. Clique dessus, ça te permettra d'installer donc iGral dans ta barre de recherche et dès que tu fais des recherches, eh bien, quand la barre, elle est verte, à ce moment-là, tu peux obtenir des belles réductions. Je pense par exemple à SNCF. Alors, je ne sais plus exactement de combien c'est les réductions, ça dépend, tu vois, en fonction des marques, ça va être 3%, 5%, mais SNCF, tu vas automatiquement avoir un billet à prix réduit. Grâce à iGral, tu vas récupérer des liquidités. C'est génial. Et puis, tu as plein, plein, plein de marques et il y a des coupons aussi sur leur site si tu veux les prendre ou les découper, les imprimer ou les mettre dans ton téléphone pour les passer à la caisse. Ça marche très bien. Voilà. Donc, iGral, je ne saurais que te recommander de l'utiliser parce que c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, aujourd'hui, est devenu incontournable pour quiconque souhaite s'engager dans une démarche pour faire des économies pour dépenser moins d'argent. Numéro 14, vous faites vous-même l'entretien et les réparations de votre voiture en suivant des tutoriels. Eh bien, plus maintenant parce que je n'ai plus de voiture mais je l'ai fait tout le temps avec mes bagnoles, en particulier avec la dernière qui était en plus une voiture GPL. Donc, les moteurs GPL, il y a un entretien particulier et quand je me suis rendu compte avec un pote que les garagistes, ils n'étaient pas forcément super au point là-dessus, eh bien, on s'est énervé et on a regardé comment fallait faire et puis à la fin, ce qui se passait, c'est que les réglages des jeux aux soupapes, on les faisait nous-mêmes en ouvrant le moteur et pour les remplacements des filtres GPL qui ne sont jamais que des filtres papier au final, eh bien, je les achetais sur un site en Pologne et on les échangeait nous-mêmes et ça marchait très bien et ça ne coûtait que dalle et je passais un bon moment avec mon copain à bricoler la bagnole. Bon, voilà, alors que moi-même à la base, je ne suis pas du tout mécano, donc je préfère aller voir des amis ou donc voilà, mais en général, tout ce que tu peux réussir à faire toi-même, surtout sur l'entretien d'une bagnole, ouais, il y a des grosses grosses économies à faire, vraiment. Numéro 15, tu continues de conduire cette vieille voiture qui roule toujours ? Eh bien, oui, moi, il n'y a pas de raison, enfin, oui, non, plus là maintenant parce que je te dis encore une fois, je n'ai pas de bagnole en ce moment mais si j'achète une voiture, c'est pour l'user, je ne vais pas changer de voiture au gré des modes, ce n'est pas ça le délire mais plus en fonction de l'usage et si je me rends compte forcément au bout d'un moment que le coût de l'entretien va commencer à me revenir très cher parce que le véhicule commence à être très vieux, eh bien, effectivement, à ce moment-là, on peut très bien envisager de le changer pour aller acheter l'un des 4-5 véhicules les plus vendus sur les dernières années. De cette manière-là, eh bien, ton véhicule gardera une assez bonne liquidité au moment d'une éventuelle revente et puis en plus, le prix des pièces ne devrait pas coûter très cher puisqu'il s'agira d'un véhicule vendu en masse. Numéro 16, tu as renoncé à tes abonnements Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., etc., eh bien, moi, oui, je veux dire, je n'ai jamais été abonné à ces machins-là, ça ne m'intéresse pas plus que ça et puis surtout, en fait, je ne consacre pas beaucoup de temps pour regarder les séries et des trucs comme ça. Alors, je sais qu'il y a des excellentes séries, j'en regarde de temps en temps, ça m'arrive d'en suivre mais bon, pas si souvent que ça, quoi. Je crois que la dernière vraie série que j'avais suivie, il me semble que c'était Breaking Bad donc tu vois, ça remonte à déjà pas mal d'années maintenant. Numéro 17, tu réutilises tes produits déjà utilisés afin de leur donner une seconde vie. Oui, oui, c'est toujours ça l'idée, c'est que tu utilises un objet, avant de le jeter, tu vas te demander si cet objet, tu ne pourrais pas en faire quelque chose d'autre. C'est évident, c'est une question de bon sens et c'est une manière très efficace pour faire des économies. Maintenant, bon, après, je veux dire, un moment, quand tu arrives à la fin, tu arrives à la fin, mais regarde, on va prendre l'exemple des vêtements. Mettons que tu veuilles faire du vide dans tes placards et récupérer un petit peu d'argent, voilà, tu t'engages dans une démarche minimaliste, félicitations, c'est très bien, tu vas ouvrir le placard, tu vas mettre tes vêtements sur le lit, tu vas te demander pour chaque vêtement si tu as déjà porté, si tu vas le remettre, etc. Bon, imaginons que tu souhaites t'en séparer et que tu ne vas pas le remettre. Bon, tu vas envisager de le revendre sur Vinted ou le Boncoin, bon, ou éventuellement de le donner à Emmaüs, ça peut être une autre manière. Ou éventuellement, si tu ne peux pas ni le revendre, ni le donner, ni quoi que ce soit parce qu'il est déchiré, tu peux peut-être en faire des chiffons, tu vois. Il y a toujours encore un autre usage qu'on peut essayer peut-être d'envisager de cette façon-là. Donc, cet objet, ce vêtement, il peut encore te servir d'une certaine façon. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à économiser. Numéro 18, vous faites de l'exercice à la maison ou dans un parc plutôt que dans une salle de gym souvent trop chère. Eh bien, je vais te répondre oui et non. C'est-à-dire que je fais de l'exercice dehors et je fais également de l'exercice dans une salle de gym. Alors là, il s'agit d'une salle de gym municipale, pas forcément d'un club privé, mais ça m'est arrivé aussi d'en faire dans des clubs privés en essayant de trouver des trucs pas trop chers. Voilà, après, ça dépend de chacun, mais pour moi, les deux ne sont pas nécessairement incompatibles, même si effectivement, il faut bien prendre en compte le fait qu'une salle de gym à l'année, c'est quelque chose qui peut représenter un réel budget, un coût non négligeable, effectivement. Numéro 19, vous empruntez les livres et les films à la bibliothèque. Eh bien, oui, tu as probablement une bibliothèque ou une médiathèque municipale dans ton lieu d'habitation, dans ta ville. il y a plein de livres qui sont gratuits ou si ce n'est pas gratuit, un petit abonnement, ça ne coûte que dalle parce que voilà, c'est pour les habitants de la ville ou de l'agglomération. Profites-en. Je veux dire, c'est des services publics, il faut en profiter. C'est fait pour toi, c'est fait pour les gens qui habitent là. Si tu n'en profites pas, je trouve que c'est bête parce que finalement, c'est un droit. Je veux dire, tu as accès à tout un tas de choses qui sont quasiment gratuites, ce serait bête de passer à côté et d'acheter des choses alors que tu pourrais déjà, avant de vouloir consommer et acheter, 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 pouvoir bénéficier de tout ce dont tu as à disposition pour que dalle. Numéro 20. Vous préférez acheter des articles de qualité plutôt que des objets peu chers qu'il faudra vite renouveler ? Oui, complètement. Moi, je suis à fond dans cette optique-là. Tu vois, par exemple, ce polo-là, c'est un polo de marque. En l'occurrence, celui-là, on me l'a offert mais il y en a d'autres que j'ai acheté. C'est des polos qui peuvent coûter un petit peu chers, c'est vrai, mais je les porte, tu vois, et ce n'est pas un truc que je vais le laver deux fois et il sera déchiré et je peux le mettre à la poubelle. Donc, voilà, après, c'est toujours encore une fois des histoires d'arbitrage. Tu vas acheter un produit ou même peut-être un produit de marque parce que tu sais qu'il va être durable dans le temps. Tu sais que tu vas aimer le porter, tu vas te sentir bien dedans, tu sais que, ben voilà, pour plein de raisons et puis en plus, tu sais que c'est quelque chose qui ne va pas être un achat stupide parce que ça va pouvoir et ça va pouvoir être utilisé pendant longtemps. Numéro 21, tu fais ton compost avec les déchets de la cuisine. Eh bien, non, ça n'est pas quelque chose que je fais pour une raison bien simple, c'est que je n'ai pas de jardin. Alors, je sais qu'il y en a qui font aussi du compost en appartement. Je ne suis pas encore allé jusque là. Audrey, peut-être, je ne sais pas. Mais si j'avais une maison et un bout de jardin, oui, c'est clair que ce serait probablement quelque chose que je ferais parce qu'encore une fois, on est dans le même délire, on est dans la même idée d'utiliser un objet, un produit, quelque chose, en l'occurrence, un aliment organique et de lui donner un deuxième cycle de vie. Et ça, c'est magnifique. Numéro 22, vous emprunter ou vous louez les outils de vos voisins ou à défaut, vous louez plutôt que d'acheter. Oui, alors, il y a des sites qui sont dédiés à ça. Tu peux louer à peu près tout et n'importe quoi. et puis, évidemment, il y a le bon coin sur lequel il y a tout un genre de petites annonces. Oui, dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que s'il s'agit d'un objet que tu ne vas pas utiliser régulièrement, pourquoi ? Je veux dire, est-ce que ça va être plus rentable de l'acheter ou est-ce que ça va être plus rentable de le louer ? Je ne sais pas, il y a un calcul à faire, mais si tu ne te sers jamais d'une perceuse et qu'un jour, tu as deux pauvres trous à faire dans ton mur, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une perceuse médiocre ? En plus, tu vas acheter un produit pas cher parce que tu te dis « Ah, je ne vais faire que deux trous. » Le truc, il va être mort après alors que tu pourrais très bien demander à un copain, à un voisin si tu peux lui emprunter sa perceuse ou à défaut, s'il s'agit d'un objet un peu plus spécial dont tu as besoin. Eh bien, j'en sais rien, mettons une décolleuse à tapisserie. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'on décolle de la tapisserie. Tu peux aller chez Killutoo ou dans un truc de location ou voir à louer un truc comme ça, tu vois, ou pour décaper, tu vois. Voilà, ça, c'est du bon sens. Tu ne vas pas acheter un produit que tu ne vas utiliser qu'une seule fois dans ta vie. Donc, oui, évidemment, je suis à fond dans cette démarche, complètement. En revanche, pour les choses que je vais utiliser plus souvent, il se trouve effectivement que j'ai fait un certain nombre de rénovations visseuses. J'ai ma disqueuse en portatif. Je préfère acheter des produits en portatif parce que, justement, tu es plus libre pour plein de raisons, etc. J'aime bien certaines marques d'outils de bricolage pour ces raisons-là. Il va s'agir d'outils relativement chers mais parce que je sais que je vais m'en servir très longtemps. Bon, voilà, tout ça, c'est une question de choix. C'est toujours la même chose. Numéro 23, vous offrez des cadeaux que vous avez fabriqués vous-même avec amour plutôt que de les acheter, ces cadeaux. Oui, moi, je suis de plus en plus dans cette démarche-là. Il y a un truc qui me saoule mais vraiment, c'est de donner de l'argent pour des cadeaux. Je préfère faire des cadeaux plutôt que de participer à un cadeau, tu vois. J'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal depuis des années et ça ne passe pas. Je préfère offrir quelque chose que j'ai choisi ou voire même que j'ai fabriqué moi-même plutôt que de... Voilà. Et encore une fois, qu'est-ce qui est important ? C'est la valeur pécuniaire ou c'est la valeur affective ? Moi, j'avais ma maman qui m'avait demandé il y a quelques temps ce que je voudrais pour Noël. Je lui avais dit j'aimerais bien un pull. Alors, elle m'a tricoté un pull qui n'avait pas tricoté depuis des années et puis, elle a vu qu'elle m'en a fait un. Il était beaucoup trop grand. Elle m'en a fait un deuxième. Il était très joli et il me plaisait bien. Il me plaisait tellement qu'elle a voulu me faire plaisir. On m'en a fait un troisième, tu vois. Donc, ouais, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment magnifique. Et encore une fois, je me fous de la valeur pécuniaire. Même si la valeur pécuniaire, ça vaut des sous quand même parce que la laine, c'est très cher aussi. Donc, voilà, il y a des choix à faire là-dedans. Numéro 24. Chaque semaine, tu fais 2 à 3 repas sans viande sur l'ensemble des repas de la semaine. Eh bien, oui. Moi, je mange de moins en moins de viande. Pourtant, je suis un viandard. J'adore ça. Mais je préfère manger moins de viande aujourd'hui et de la viande de meilleure qualité plutôt que de manger tout le temps de la viande. Enfin, voilà. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on fasse passer un steak haché de qualité médiocre dans les cantines pour les gamins, tu vois. Qu'on fasse passer ça pour un modèle de réussite. Je trouve ça dingue. Je trouve ça aberrant. Numéro 25. Vous buvez de l'eau du robinet au lieu de boire de l'eau en bouteille. Eh bien, oui. D'ailleurs, si tu as regardé la vidéo précédente que j'ai faite où je te montrais mon appartement, tu as certainement pu le voir. Je filtre de l'eau du robinet et ensuite, je la bois. Voilà, tout simplement. Je la filtre quand même. Avant, je ne la filtrais pas, mais le goût chloré, il était vraiment très, très chloré. Même en laissant évaporer, ça laissait encore un goût. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal de carrément la filtrer. Au moins, je suis sûr que... ben voilà. Numéro 26. tu amènes ta thermos de café au travail plutôt que d'acheter le café à la machine ou au distributeur. Oui, c'est quelque chose que je faisais à chaque fois que j'allais au taf. Je ramenais ma thermos. C'est vital. En plus, le café, au moins, c'est encore pareil. C'était mon café. Donc, je le faisais comme je voulais. Je le faisais serré comme j'ai envie qu'il soit serré. Donc, café ou tonté d'ailleurs, ou quoi que ce soit d'autre plutôt que d'acheter, acheter, acheter. Je trouve... En fait, si tu veux, moi, ce que je trouve bête, c'est de dépenser des sous alors qu'on pourrait l'éviter en ayant au final un résultat meilleur. C'est ça, en fin de compte, l'idée fondamentale. Et je vais certainement pas acheter à la machine à café ou au distributeur pour faire comme les autres ou parce que tout le monde fait comme ça. Je trouve ça stupide, débile. C'est pareil avec l'eau. Moi, j'avais des collègues qui achetaient des bouteilles d'eau à la machine au distributeur. Mais ramène-la ton eau. Ramène-la ton eau. C'est exactement pareil. Et en plus, ça te reviendra moins cher. Eh oui, ça demande juste à y penser à un moment donné. Ouais, c'est sûr. Numéro 27, tu vérifies systématiquement tes tickets de caisse. Alors, oui et non. En fait, je garde, je demande et je garde toujours les tickets de caisse. Et ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je le fais pas tout de suite, mais une fois par semaine, je repasse mes tickets de caisse et je jette un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas eu des trucs bizarres qui se sont produits. Mais bon, en général, ça se passe plutôt bien. Encore que ça, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Numéro 28, chaque année, tu vérifies tes contrats d'assurance pour essayer de les renégocier et d'avoir des opportunités moins chères. Oui, c'est quelque chose que je fais régulièrement et je t'invite vraiment à le faire. Vers le mois d'octobre-novembre, tu t'énerves, tu prends tes contrats, tu fais le bilan, tu compares, tu vas sur les comparateurs en ligne genre les furets et tu regardes où est-ce que tu pourrais avoir des offres plus intéressantes. Bah oui, ce serait bête de passer à côté. Encore une fois, pourquoi dépenser plus quand on peut dépenser moins pour un service équivalent voire même meilleur ? Moi, je ne comprends pas. Numéro 29, tu fais au moins une journée, zéro dépense par semaine. Oui, eh bien moi, j'en fais même plus qu'une mais ça m'arrive d'en faire deux voire trois journées avec zéro dépense. Bon, voilà, si tu as des courses à faire, tu l'es fait une fois et puis bah ensuite, je veux dire, vivre, ça ne veut pas dire dépenser. On est autre chose que des consommateurs. On peut se définir aussi par d'autres choses que la somme de nos achats. D'accord ? Numéro 30, tu cuisines à la maison pour la plupart de tes repas ? Oui, en ce qui me concerne, je cuisine à la maison pour la plupart de mes repas. Effectivement, je ne crache pas sur un bon restaurant, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours un plaisir d'aller partager des moments, en fin de compte, parce que pour moi, c'est ça, un repas, ce n'est même pas la nourriture en elle-même, encore que ce soit un vrai plaisir de manger, mais pour moi, c'est le plaisir du partage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand je suis seul, je ne prends pas vraiment le temps de me faire des trucs à manger hyper élaborés, mais je prends quand même le temps de faire attention à ne pas manger n'importe quoi. Ça, c'est quand même essentiel. Numéro 31, vous essayez toujours d'obtenir un rabais quand vous faites de gros achats ? Oui, 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 j'essaye toujours d'acheter moins cher, tout particulièrement quand je fais un gros achat. Regarde, tu vas acheter, je ne sais rien, un nouveau lave-linge. Bon, tu vas essayer peut-être d'aller voir, s'il y a moyen de gratter en prenant un qui est en vitrine ou un modèle d'exposition, regarder éventuellement s'il a un chetard, tu vas peut-être pouvoir descendre le prix ou si tu achètes un produit d'occasion, tu vas peut-être pouvoir négocier avec le vendeur, tu vas peut-être trouver des points d'arguments pour réussir à baisser le prix. Je te donne une astuce au passage, je l'avais déjà donnée, mais bon, ça ne fait jamais de mal de la rappeler, si tu as besoin d'acheter des meubles, les meilleurs moments, par exemple, et bien on le sait, c'est vers le mois de juin parce que tu as tous les étudiants qui vont quitter les villes et la plupart du temps, ils ne s'embêtent pas à tout démonter pour faire des déménagements, ils vont simplement les mettre en vente sur le bon coin et du coup, moi j'avais acheté un lit comme ça, Ikea, sur le bon coin d'occasion, tu vois, j'allais chez Ikea, je regardais les modèles, je notais les noms et ensuite, je les copiais sur le bon coin pour les trouver en modèle d'occasion et ensuite, comme je te dis, au moment du mois de juin, quand les étudiants ils se barrent, là il y a des... voilà, une bagnole ou un petit fourgon pour pouvoir faire ça et puis, ben voilà, là il y a des super coups à faire quoi. Numéro 32, chaque année, tu renégocies tes contrats internet, tes téléphones, oui, il faut absolument, même plus que chaque année, je veux dire, s'il y a la super promo du moment, il ne faut pas hésiter et puis, de temps en temps, il ne faut pas hésiter non plus à prendre ton téléphone, à appeler le service client et leur dire ah, c'est décidé, je me barre et là, automatiquement, ils vont souvent te faire des offres commerciales très alléchantes pour essayer de te garder comme client. donc, ce serait bête de passer à côté. Numéro 33, tu n'achètes pas le dernier téléphone à la mode mais un modèle qui correspond à tes stricts besoins. Ok, c'est toujours la même chose, on achète en fonction de nos besoins. Quels sont tes besoins en fonction du téléphone ? De quoi tu as besoin ? téléphoner ? Ok. Tu as besoin d'avoir les applications WhatsApp et compagnie ? Ok. Tu as besoin d'avoir les applications pour la banque ? Ok, d'accord. Tu as besoin de pouvoir aller sur YouTube regarder des petites vidéos parce que c'est quand même un plaisir. Oui, ok, d'accord. Tu as besoin que le truc il ait quand même un peu de mémoire pour stocker des photos, tu vois, tout ça, et que ce soit quand même relativement rapide parce que si tu t'achètes un VAU, voilà, tu vas galérer, que la batterie elle tienne correctement. Bon, voilà. Après, ce qui va être très cher sur un téléphone portable, eh bien, ça va être les options sur la photo. Les appareils qui ont des très bonnes caméras, des très bons appareils photos sont très chers. Et c'est vrai, je veux dire, on ne va pas se mentir, c'est une réalité. En revanche, si pour toi, faire des photos avec ton téléphone portable, eh bien, tu peux te contenter d'une qualité standard plutôt que d'avoir un truc avec le grand angle téléobjectif, l'objectif stabilisé, machin, tout ça, tu peux trouver des téléphones qui sont super décents pour, allez, pour 200 euros. Il y a des modèles qui sont tout à fait sérieux. Moi, le mien de téléphone, tu vois, je l'ai là, j'enregistre mon son, mon micro avec dessus, tu vois, c'est un téléphone qui a quoi, deux ans et demi, trois ans maintenant ? C'est un téléphone chinois qui m'a coûté un peu plus de 200 euros et j'en suis super content. Il fait encore le job. Quand il ne fera plus le job, à ce moment-là, j'envisagerais de le changer, mais pour l'instant, je n'ai pas de raison. Et en plus, moi, j'hallucine de voir que vu tous les chetards qu'il a pris dans la figure et tout et tout, il n'est pas encore cassé. Et ça, déjà, c'est un critère surprenant. Donc, à ce moment-là, si tu achètes des objets en fonction de tes stricts besoins et que tu as pris le temps de les lister auparavant, il y a de belles économies à faire là-dessus. Enfin, numéro 34, tu préfères faire des longues balades dans la nature plutôt que de faire du shopping entre amis. Oui, en fait, si tu veux, c'est aussi... Enfin, moi, je m'inscris à 100% là-dedans. Mais en fin de compte, plus largement, au-delà de ça, c'est de revoir les manières avec lesquelles tu vas prendre du plaisir. On ne va pas se mentir, je reconnais que c'est un vrai plaisir peut-être de faire du shopping entre amis, entre copines, entre potes, ou quoi, machin, de faire les magasins, comme on dit. Oui, c'est un plaisir, on ne va pas le nier. Mais c'est un plaisir qui peut coûter cher et qui peut être dévastateur pour tes finances. Donc, si tu prends conscience de ça et que tu essayes de trouver ton plaisir de manières qui sont plus simples et moins chères, eh bien, effectivement, tu arriveras à mieux t'en sortir. Ce n'est pas, encore une fois, le but de dire « Ah, regardez, eux, ils font bien et eux, ils ne font pas bien. » Chacun voit midi à sa porte. Chacun est libre de faire comme il veut et j'essaye de juger personne, même si, en vérité, on est tous un peu juges. Mais, en fin de compte, c'est aussi faire une démarche d'humilité que de reconnaître qu'on est tous différents, qu'on a des manières très différentes d'arriver à s'épanouir, à trouver notre plaisir. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer au résultat du test. Je te rappelle que c'est un test que tu peux faire toi aussi sur mon site internet www.lefreugalisme.com. Le test est totalement gratuit et tu pourras savoir si toi aussi tu es un vrai frugaliste ou pas. Il s'avère que j'ai un score de 29. 29, ça veut dire que je suis plutôt frugal. Bon, ben voilà, d'après le test, ce qui est bon, ben pas mal, mais je ne suis pas un modèle parfait. D'ailleurs, ce n'est pas le but de se regarder en disant « Ah ben tiens, lui, il est bien, lui, il n'est pas bien, lui, il est bien. » Mais, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'on en est chacun dans nos modes de vie et d'essayer de voir éventuellement où est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer les choses pour faire en sorte qu'on fasse plus d'économies tout en réduisant notre impact, ton impact sur l'environnement. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle « Liberté, finances et frugalisme. » Si tu veux faire ce test, tu vas sur mon site internet www.lefreugalisme.com. Tu vas un petit peu en dessous, tu vas voir, il y a un truc, faire votre test gratuit pour savoir si vous êtes un vrai frugaliste. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.